Mesdames et Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue dans ce titrologue de ce mardi 22 août 2023. Le journal Fraternité Matin consacre sa une à un reportage sur la langue. Il affiche « Académie des talents, briser la barrière linguistique, tout pour renforcer la compétitivité ». Il vous embarque dans les coulisses du stage au Ghana. Pour les municipales et régionales 2023, la CEI s'est prononcée hier. Vous en saurez davantage dans le journal Fraternité Matin. Scandaleux coup de tonnerre, la CEI rejette la candidature du maire sortant Denise Cazion, affiche la une du journal Le Bélier. Vincent Aubierier fait un diagnostic de la société ivoirienne dans le journal Le Sursaut. Il affirme « On est devenu dangereusement paresseux dans ce pays ». La Côte d'Ivoire est en train de contaminer tous les pays de la sous-région. Découvrez la totalité de son diagnostic dans le sursaut. À la une du journal Le Sursaut, 4 jours après l'arrestation des faux prêtres en pleine messe, les langues se délient, les mesures vigoureuses arrêtées. Vous aurez toutes ces mesures dans le journal Le Sursaut. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez tous les journaux sur monkiosque.com. Bonne journée à vous, chers internaux. Sous-titrage Société Radio-Canada